Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières. Aujourd'hui nous allons parler d'immobilier et de fiscalité avec l'interview d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est lui-même également investisseur. Je te conseille d'aller te servir un petit café, un petit thé, de prendre un papier, un crayon, te mettre à l'aise et de prendre des notes parce que tu vas probablement apprendre des choses qui vont te servir sur ton parcours d'investisseur. Donc regarde de cette vidéo jusqu'au bout, c'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, elle est faite pour t'aider à faire des économies mais pas seulement, elle est faite pour t'apprendre à investir intelligemment, à faire travailler ton argent à ta place, faire travailler ton argent de manière à ce qu'il te donne des rendements qui soient supérieurs bien évidemment à l'inflation. C'est-à-dire que si tu ne fais qu'économiser et mettre de côté, eh bien cet argent il va perdre petit à petit sa valeur au fur et à mesure du temps. C'est bête parce que finalement t'auras travaillé pour rien, tu te serais privé, la dernière des choses à faire, pour rien. Ça c'est tout ce qu'on veut éviter. Cette chaîne, c'est une chaîne qui est faite pour les gens qui sont épicuriens. C'est une chaîne qui est faite pour les gens qui se disent tous les matins, carpe diem, je veux bien économiser, je veux bien vivre en dessous de mes moyens mais sans me priver. C'est quelque chose qui est fondamental, je refuse de me priver et je vous conseille de refuser de vous priver, de vous serrer la vis, quel que soit votre âge. Ça n'en vaut pas la peine, la vie est courte, elle ne passe qu'une fois. N'oubliez jamais ça. En revanche, décider de vivre une vie faite d'expériences, de moments que peut-être vous allez vous acheter, plutôt que de vous inscrire dans quelque chose, peut-être dans la possession, d'être dans le plus, 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 de vous définir à l'aune de ce que vous avez, être, ça n'est pas à voir. Eh bien, si vous êtes dans cet état d'esprit, si tu es dans cet état d'esprit, welcome, t'es au bon endroit. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre dans lequel je parle de tout ça et qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies. Mon éditeur m'a dit cette semaine qu'on en a déjà vendu 3 000. Donc ça, ça me met la banane. Ça me rend très heureux et très fier, bien entendu, parce que je sais qu'on est en train de faire quelque chose qui marche. On est en train de faire quelque chose qui plaît aux gens, qui aide les gens. Et j'ai une bonne nouvelle aussi pour vous. Vous savez peut-être, je vous l'ai dit il y a quelques jours, qu'il y avait la version audiobook qui était sortie sur la plateforme Audible. Ce qui s'est passé, c'est en fait, il y a quelques mois, Amazon m'a contacté via l'éditeur pour me demander si j'accepterais qu'ils aient l'exclusivité pour produire la version audio du livre. D'accord ? J'ai dit oui, parce que j'étais vachement content de travailler avec Audible et Amazon, bien entendu. Et donc, ils ont fait, ils ont enregistré toute la version audio. de ce livre. Ils ont fait un travail qui est vraiment formidable. Je vous en ai parlé. Enfin, quand je l'ai écouté, j'en avais les larmes aux yeux parce que c'était vraiment, ben ouais, hyper gratifiant de savoir que ton travail, il est valorisé de cette manière-là, quoi. Et en plus, vraiment, c'est très bien fait. C'est très, très, très bien fait. Alors, je vous annonce un truc, c'est que vous pouvez avoir la version audiobook, le livre, gratuitement avec l'offre d'essai Audible. D'accord ? Donc, profitez-en. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ben voilà, vous pouvez en bénéficier. Il y a les liens dans la description de la vidéo si vous voulez obtenir l'audiobook gratuitement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre. Donc, comme je te l'ai dit en introduction, aujourd'hui, on va faire l'interview de Julien. Julien, tu l'as peut-être déjà vu sur la chaîne. C'est un investisseur. C'est également un conseiller en gestion de patrimoine. Il n'exerce pas le métier de conseiller en gestion de patrimoine aujourd'hui, mais il a passé toutes les formations à la fac d'Angers, je crois, et justement, il se sert de ça pour en faire bénéficier les membres de ses formations et également, ça transpire, j'ai envie de dire, dans toute son approche de l'investissement, du patrimoine. Et je voulais vraiment l'inviter à partager cette vision-là avec nous parce que tu vas voir que c'est quelque chose qui est hyper, hyper enrichissant. J'en suis convaincu. Si tu aimes mes vidéos, eh bien, il ne faut pas hésiter à me lâcher un pouce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. Je t'invite également, s'il te plaît, à partager ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui sait, Instagram et j'en passer des meilleurs, Twitter peut-être parce que, tu le sais, c'est la manière la plus efficace de m'aider à faire grandir cette communauté. Enfin, dernier rappel, tu peux soutenir la chaîne si tu aimes ce que je fais, si tu sens que vraiment, ben, j'arrive à t'aider, certaines personnes me le disent et ça me rend très joyeux, très fier de savoir que je peux réussir à aider certaines personnes en faisant mes petites vidéos. Ben voilà, si tu veux soutenir la chaîne, eh bien, en contrepartie, tu auras accès à tous les replays des lives et également à des contenus exclusifs. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. Bon, eh bien, salut Julien, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui en interview sur la chaîne. Moi aussi, salut Jérémy. Ben oui, tu sais, on va parler d'une thématique qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile, qui peut être technique. Je voudrais qu'on parle de fiscalité qui est relative à l'immobilier. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent toujours pas sur la chaîne, il y en a encore peut-être ? Oh, c'est sûr ! Donc, avec plaisir, je m'appelle Julien Bédoué, j'ai 36 ans, je suis papa de deux petits-enfants, un garçon et une petite-fille qui ont deux et trois ans. Je suis investisseur depuis 2012, j'ai commencé avec un petit lot de quatre garages à Saint-Etienne et aujourd'hui, je suis propriétaire de plus de 240 garages. Donc, j'ai été forcément confronté à la fiscalité au long de ce parcours, ce qui m'a amené à monter différentes sociétés, des CI, des SAS et j'ai voulu, à un moment donné, on va dire, vraiment me pencher sur la gestion de patrimoine parce qu'on commence à avoir un patrimoine qui est assez impressionnant, soit assez important, impressionnant, je ne sais pas, mais du coup, je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine en 2018, donc diplômé de la faculté d'Angers parce que j'avais besoin, on va dire, de mettre à plat tout ce que j'avais récolté de mon expérience, des Ouidires, des notaires, des agents immobiliers, etc., mais de tout bien cadrer pour que j'ai un patrimoine le plus efficace possible et pouvoir faire mes choix en connaissance de cause. De ce que tu nous as dit, je retiens un truc qui est intéressant. Bon, bien sûr, on se connaît d'abord et avant tout parce que tu es investisseur et c'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant dans ton profil, c'est que tu es investisseur, tu as une expertise dans les garages qui n'est plus à démontrer, je veux dire, tout le monde le sait, mais en plus, tu as une expertise dans le domaine de la fiscalité. La fiscalité, c'est vrai que moi, j'en parle assez peu sur ma chaîne et quand certaines personnes me posent des questions assez précises dessus, sur des questions de fiscalité, bien entendu, c'est toujours assez délicat de donner des réponses comme ça aux gens parce que très vite, on risque de tomber dans des choses qui sont très techniques, très particulières. Je n'aime pas faire de généralité et en plus, il s'agit de professions qui sont réglementées. Je veux dire, tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde de donner du conseil comme ça. Et donc, le fait que tu sois diplômé d'université en tant que gestionnaire de patrimoine professionnel, je pense que ça donne justement à ton profil une espèce de plus-value qui est très intéressante. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on parle de fiscalité aujourd'hui. Mais il me semble que pour autant, tu n'exerces pas en cabinet, c'est ça ? Tu as les diplômes, mais tu ne le fais pas en cabinet. Comment ça se passe ? En fait, si tu veux, quand j'ai voulu me former à ce métier-là, je ne savais pas si j'allais rester investisseur. Et puis, j'ai aussi une activité de formateur en immobilier sur Internet. Je ne savais pas si j'allais pouvoir tout faire de face. Et ça s'est révélé que le métier tel que je le concevais avant de faire la formation et puis à la fin de la formation, il s'est avéré qu'on était quand même deux ou trois dans la promo à aujourd'hui ne pas exercer. C'est-à-dire qu'on a les diplômes, mais on ne veut pas exercer parce qu'on a des métiers qui sont plus intéressants ou en tout cas qui nous correspondent plus que le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Quand c'est mon cas, je ne me verrais pas gérer les 240 garages plus faire la formation sur Internet, plus être conseiller en gestion de patrimoine. Ça ferait trop de lièvre à courir en même temps. Mais par contre, effectivement, j'ai les compétences. Alors, effectivement, je ne peux pas donner du conseil personnalisé parce que je n'ai pas le droit vu que je n'ai pas pris des assurances, etc. Mais ça n'empêche que je peux le dispenser sur Internet, expliquer effectivement, comme tu dis, les règles générales, les points d'intention. Et ça, ça se retrouve aussi forcément dans les formations que je dispensais. D'accord, je comprends. Pourquoi c'est important, la fiscalité, dans le domaine de l'immobilier ? Ah, sûrement, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. On parle beaucoup d'emprunts, effectivement, de cashflow, d'autofinancement, mais la fiscalité, c'est juste la plus grosse charge, en fait. Quand tu commences à te pencher dessus, voilà, juste si tu gagnes relativement modestement ta vie ou un petit peu correctement, ça dépend du point de vue goûté, tu es taxé déjà à 30%, plus les 17,2% de CSG, CRD, ça veut dire que tu as 47% de ton bénéfice qui part en impôts. Rien que ça. C'est important aussi parce que souvent, on fait les erreurs, et puis on s'en rend compte qu'après. Tu vois, j'ai deux histoires, si tu veux, sur ce sujet-là. La première, en fait, c'est Christine. Elle avait acheté, en fait, une maison qui est louée en meublé de tourisme sur une île de l'Atlantique. En fait, elle avait confié sa fiscalité à son expert comptable pensant que forcément, le boulot serait mieux fait que si c'est elle qui devait aller se taper et toutes les recherches de comment est-ce qu'on déclare ça, qu'est-ce que j'ai eu le droit. Et donc, le comptable, lui, a pris en fait l'abattement en micro BIC de 70% pour les meublés. Donc, ça veut dire que quand Christine l'a encaissé 10 000 euros, elle a déclaré que 3 000 euros et elle était taxée sur ces 3 000 euros-là. Sauf qu'en fait, il y avait plein de choses déductibles et elle aurait mieux fait d'être au réel, en fait, en LMP réel, mais tu vois, même l'expert comptable, en fait, parce que lui, son intérêt, c'était vachement plus rapide, en fait, de prendre les loyers et puis de passer, tu divises, voilà, tu multiplies par 0,30 et puis tu as ce qu'est Christine, de le déclarer. Alors que si le réel, tu vas demander tous les documents, les prêts, les travaux, faire le tri entre les travaux, ce qui est déductible, ce qui est amortissable, ce que tu peux passer en charge. Donc, tu vois, elle s'est retrouvée à payer, en fait, je pense, aller au bas mot entre 10 et 20 000 euros d'impôts en trop, quoi. Entre le temps où moi, je me suis aperçu de la connerie et tout ce qu'elle a payé au niveau de l'expert comptable. Donc, ce n'est pas une paille, la fiscalité. Et puis, une autre anecdote, c'est un couple d'amis, en fait, qui achetaient des immeubles de rapport et, en fait, ils se sont retrouvés dans une situation qu'on appelle le cash quiz, c'est-à-dire qu'ils avaient mal évalué, en fait, le montant d'impôts qu'ils allaient payer chaque année sur les immeubles. Et puis, il y a un moment, avec les remboursements de prêts, les taxes foncières, les imprévus, etc., en fait, ils n'avaient plus suffisamment d'épargne, plus suffisamment de salaire pour pouvoir faire face à toutes les dépenses et notamment l'impôt qui leur tombait dessus, quoi. Et quand on parle de cash immeubles, tu vois, on est sur des investissements, alors, je ne connais pas le montant exact, mais on est probablement entre 700 000 et 1 million d'euros, donc ce ne sont pas des pailles, tu vois. Et ce sont des gens qui ne se sont pas du tout posé la question de savoir si on devait faire une SCI, si on devait choisir un mode d'imposition à l'IR, à l'IS, en LMNP, ils y sont allés franco, ils ont vu le déficit foncier du régime normal de revenus fonciers que tout le monde connaît, et puis, quand ça, ça s'est éteint, là, le cash quiz, ça leur a fait mal. Donc, tu vois, ils ont été obligés d'apporter les biens en SCI, ça leur a coûté une blinde, et puis encore, ils n'ont même pas fait le boulot jusqu'au bout parce qu'il y en a l'un des deux qui est à son compte, et ils n'ont même pas lié les investissements immobiliers avec l'entreprise pour des questions fiscales. Bon, c'est un système de holding, après, je rentre peut-être un peu trop dans les détails, on aura l'occasion d'y reparler dans la vidéo. C'est des dizaines de milliers d'euros qui sont jetés par la fenêtre en impôts inutilement parce que les gens, ils pensent que l'erreur, ça se corrige, alors que ça peut se corriger, des fois, ça ne peut pas, et quand ça se corrige, c'est coûteux aussi, donc il faut faire le bon choix dès le début, tout simplement. C'est difficile parce qu'en fait, si tu veux, bon, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas être professionnel ni spécialiste en tout, mais du coup, je comprends bien qu'il faut tout de même avoir une certaine connaissance et surtout ne pas faire confiance suffisamment pour ne pas tout déléguer en termes de confiance à ton comptable, par exemple, ou à une personne qui, a priori, est professionnelle parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont délicates. Tu as envie d'investir, tu as compris la mécanique de l'enrichissement par effet de levier, etc., tu vois, tu as trouvé un bien intéressant, tu as même réussi peut-être à le négocier pour l'acquérir en dessous du prix normal du marché, tu vois. Mais c'est vrai que si tu n'envisages pas sérieusement l'aspect fiscal, encore une fois, compte tenu de ta situation, ça peut être dramatique. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là ? Il faut se former ? Alors, il y avait un... Quand je passais chez Laurent Marlin, on disait que la confiance n'excluait pas le contrôle. Et c'est vrai que quand tu vas faire confiance à un avocat fiscaliste, à un expert comptable pour déléguer ta fiscalité, il y a un moment où il faut que tu sois quand même capable de savoir est-ce qu'on part sur le bon choix ou au moins, tu vois, d'avoir des grandes notions, de savoir comment ça fonctionne, quitte à pas savoir faire les calculs, quitte à pas savoir quel numéro de déclaration il faut choisir pour déclarer, je ne sais pas, les noyés de CSCI. On s'en fout, tu vois, que tu ne connaisses pas la 2042 ou la 2072, ce n'est pas grave. Parce que, voilà, il y a des gens pour qui c'est le boulot. Mais il faut que tu saches déjà les grandes différences entre les revenus fonciers, le LNMP, l'ACI, l'IS, voilà, les SAS. Enfin, voilà, il faut vraiment avoir des notions. Et puis après, effectivement, si on peut se former, c'est pour le mieux. Moi, j'ai une formation, ça s'appelle Réussir sa SCI, c'est deux jours de formation, deux fois huit heures de vidéos. Donc forcément, c'est assez lourd. Parce que, voilà, c'est mon objectif, c'était de faire passer les gens à, j'y connais rien, à, je suis capable de décider quel contrat de mariage, quel pax, etc., comment je transmets à mes enfants, comment je monte ma SCI. Et puis, maintenant, il y a même un modèle de statut qui a été intégré dans la formation. Les gens, ils sont à 100% autonomes, mais ils savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire de A à Z. Et le meilleur retour que moi j'ai des personnes, c'est que souvent, en fait, j'ai encore eu un texto ce matin de Jean-Luc, il disait qu'en fait, il était en train de créer une SARL pour un business, mais qu'il avait suivi la formation parce qu'il a étudié les SCI d'abord. Et en fait, l'avocat qui a eu Jean-Luc pour sa SARL, il était sur les fesses, parce que Jean-Luc, il connaissait le truc. Donc, il se demandait, pourquoi est-ce que le client qui est en face de moi, d'où il sait tout ça ? Et ça, c'est effectivement le genre d'effet qui est important. Et on travaille beaucoup mieux avec un professionnel quand on est capable d'échanger à peu près à même niveau. Alors, on ne sera jamais au niveau d'un notaire ou d'un expert comptable, mais quand on a des excellentes bases, je peux te dire que ça se ressent, en fait, quand on relit les statuts, quand on voit les comptes, etc., on voit en fait qui est-ce qui a des bonnes bases et qui est-ce qui ne l'a pas. Et puis, le professionnel, tu peux vraiment l'éponger. Quand tu connais les trucs, tu vas aller le chercher dans les moindres retranchements. Tu vas sortir des termes techniques où le gars, il y a des gars, il va se dire, attends, comment il connaît ce terme-là ? Et je ne peux pas le pipoter. Donc, ça ne va pas être du conseil à 5 francs, 6 sous. Ça va vraiment, tu vas tirer le meilleur. Et puis, tous les branquignols, les gens qui survendent les trucs, tu vas les écarter directement parce qu'effectivement, tu auras un niveau de compétence qui fera qu'ils ne pourront pas bosser pour toi parce que de toute façon, tu es meilleur qu'eux. C'est délicat. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a à peu près un an d'avoir consulté un avocat fiscaliste pour lui demander du conseil en vue d'une création d'SCI. Avec un copain, je peux te dire qu'à la fin, à part m'avoir allégé de 500 balles, je n'avais rien appris de plus. Franchement, c'était... Ah ouais, non, c'est... J'étais vraiment déçu alors que c'était pourtant quelqu'un qu'on m'avait recommandé. Je fonctionne souvent par recommandation. Mais effectivement, j'étais un peu... Et c'est vrai que je manquais certainement de savoir-faire ou d'expertise dans ce domaine-là, tu vois. Donc, c'est vrai que ça peut valoir le coup de vraiment essayer de se former en avance, au moins pour être en mesure de détecter les gens, quoi. Parce que c'est pas toujours évident, quoi. En tout cas, ce mec-là, ce qui est sûr, c'est que je lui confierais pas mes affaires. Bon, voilà. Ça m'a coûté 500 balles. Super. Faut payer au bon à prendre. Et souvent, faut payer d'avance. Oui, oui, c'est sûr. Dans une formation ou en temps de recherche, peu importe. parce que, effectivement, plus t'attends et plus ça coûte cher, en fait. Parce que dès que t'as un bien immobilier et que t'as fait une bêtise dessus, les sommes, elles sont tellement exorbitantes que... Bon, toi, tu sais bien, t'achètes beaucoup de fins de pinel, tout ça. Bon, ben, tu vois, les gens qui ont fait une erreur... Des fins de défisques. Des fins de défisques. Ouais, alors, t'achètes pas des pinels, attention. Non, non, mais voilà. Tu t'achètes quand c'est fini. Donc, tu connais très bien les erreurs que les gens ont faites dans ces dispositifs fiscaux-là. Puisque, toi, tu ramasses les bonnes affaires à la sortie et quand tu vois les pertes qu'eux ont, ben, ça chiffre en dizaines de milliers d'euros, quoi. Donc, il faut pas déconner avec la fiscine. Ah ben, c'est pas compliqué. La maison que j'ai achetée à Saint-Quentin, à côté, je l'ai payée 70 000 euros et le gars, il l'avait payée le double. Il l'avait payée 140. Donc, 13 ans auparavant. Et c'est pas le seul exemple que j'ai. comme ça. Alors, t'en achètes tellement que... Une petite maison qui a 13 ans, bon, il n'y a pas grand-chose à faire dedans pour qu'elle soit remise à neuf. Franchement, donc, c'est bien malheureux. Mais c'est vrai qu'il y a des cas comme ça qui sont assez terribles et on peut réussir à en tirer des... On peut réussir à détecter ce genre d'opportunités. C'est ce que j'apprends au monde du programme, d'ailleurs. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'il faut faire une société pour investir en immobilier ? Je pose des questions qui peuvent sembler un petit peu bêtes comme ça, mais c'est justement pour qu'on puisse réussir à aborder ces points-là, ces thématiques-là. Est-ce qu'il faut, d'après toi, systématiquement investir via une société ? Non, non. En fait, on va dire que, tu vois, si on reprend le cheminement d'un investisseur débutant, moi, quand j'ai commencé, par exemple, en 2012, j'ai acheté 4 premiers garages, les sociétés, je ne savais même pas que ça existait, tu vois. Ensuite, 6 mois plus tard, j'ai acheté 50 garages, j'ai vite fait entendu parler des SCI, mais, si tu veux, c'était déjà un sujet relativement complexe et quand on commence à investir, pour moi, il faut mieux commencer déjà à savoir ce que tu achètes, à t'occuper des rendements, essayer de comprendre déjà la fiscalité des particuliers qui est relativement compliquée, tu découvres un nouvel univers, en fait, donc, c'est déjà suffisamment stressant pour ne pas essayer de dire, ah bah, toi, moi, je veux tout optimiser dès le début, je veux une société, une SCI, une foncière, ce que tu veux, ça va t'embrouiller plus qu'autre chose, donc, il faut aller pour moi au plus simple. Il y a un moment, la vertu du plus simple, c'est souvent le meilleur chemin et donc, les 2, 3 premiers investissements, c'est bien de les faire sans société. Après, voilà, ils gagnent énormément leur vie, tout de suite, les premiers investissements, s'ils chiffrent à 2, 300 000 euros, effectivement, là, on ne joue peut-être pas dans le même cours et il faut peut-être optimiser dès le début. Mais voilà, l'immense majorité des investisseurs qui vont commencer soit par un petit garage, un petit studio, machin, au début, on ne se prend pas la tête, on fait en propre. Et après, effectivement, si on veut développer du patrimoine, on est quasiment obligé de passer en société pour les effets de levier. D'accord ? Moi, je serais jamais, j'aurais été bloqué, en fait, autour de 100, 120 garages si je n'étais pas passé en société. Parce que... Oui. Vas-y, je t'en prie, continue. Du coup, j'aurais été bloqué à 100, 120 garages, notamment à cause de la fiscalité des particuliers qui a un gros défaut, c'est que, en fait, tu rembourses, tu payes ton impôt sur l'enrichissement. L'enrichissement, il est de deux types, il est de doyer, mais aussi, c'est l'enrichissement du remboursement de capital. Donc, tu payes un impôt sur le capital que tu rembourses à ta banque, sauf que cet argent-là, tu ne l'as pas, en fait. Donc, tu payes de l'impôt sur l'argent que tu n'as pas. Et ça, c'est un gros problème parce que ça crée souvent des cash-flow négatifs. Et donc, forcément, tu vas être obligé de prendre sur les efforts de par. Donc, on sait que maintenant, avec le conseil sur la stabilité financière, les banques font très, très attention au taux d'endettement. Et donc, nécessairement, il y a un moment où ce serait pas mal de décaler l'impôt dans le temps. Et donc, ça, c'est notamment le régime fiscal des entreprises avec l'impôt sur les sociétés où là, au lieu de payer l'impôt pendant la durée de la détention sur les loyers, on va plutôt la payer sur la plus-value, c'est-à-dire la revente. On va avoir une fiscalité très légère pendant la durée de la détention et très forte à la revente. Donc, ça permet, pendant tout ce temps-là, en fait, de pouvoir accumuler du patrimoine et de décaler, en fait, la taxation. Donc ça, c'est un des effets de levier. Avec un autre effet de levier, c'est le fait de s'associer. Un autre effet de levier, c'est les montages qu'on peut faire avec les holdings, avec différentes solutions. Donc, voilà, pour résumer, c'est ça. On commence par un régime particulier qui est très, très bien. Il y a le LNP, le revenu foncier. Et puis, après, les sociétés, c'est de l'optimisation et puis, c'est vraiment pour développer du patrimoine à long terme ou alors une optique de transmission. Moi, ce qui m'était arrivé il y a quelques années, déjà, c'est que j'étais allé voir ma banque pour essayer de me faire financer à nouveau. J'en étais déjà pas à ma première opération. Et, je veux dire, ça va, j'ai gagné de l'argent avec mes investissements. Je n'en perdais pas. J'étais en cashflow positif, en flux de trésorerie positif. On va essayer de parler français. Et pourtant, la bancaire, elle m'a dit, non, ça ne va pas passer. Je dis, bon, allez, même si je dis que c'est pour ma résidence principale et tout, elle me dit, non, non, c'est plus possible. Mais pourquoi ? Elle me dit, vous avez tapé votre plafond. Je dis, comment ça, j'ai tapé mon plafond ? Elle me dit, ben, en fait, même si vous êtes rentable, à un moment donné, la banque, elle va avoir peur de continuer à vous prêter de l'argent parce qu'il n'y a qu'une seule tête, en fin de compte, c'est prêter beaucoup d'argent, finalement, sur une seule personne. Je dis, ok, d'accord, et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir continuer ? Elle m'avait répondu à ce moment-là, faites une SCI. Voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit. passez en société, faites une SCI et à ce moment-là, on pourra voir ce qu'on peut faire. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que, par rapport à ça, effectivement, le fait de passer en société, ça peut permettre de dépasser ces problématiques-là comme j'ai pu vivre ? Oui et non. Ça va dépendre un petit peu des banques et des banquiers parce que, voilà, un des trucs dans la SCI, c'est que, en fait, les associés sont responsables des dettes. Exact. Ça veut dire que, voilà, si tu empruntes 100 000 euros en direct ou la moitié, tu as 50% des parts en SCI et tu empruntes 200 000, donc tu es responsable pareil de 100 000 euros, en théorie, ça ne change rien. D'accord ? Alors après, effectivement, par rapport à leur logiciel, etc., ça change des choses, donc ça peut, effectivement, permettre de jouer avec ces limites d'endettement. Et puis, après, il y a des solutions où, comme les parts de SCI sont extrêmement mobiles, d'accord, les banques, des fois, n'aiment pas trop financer ça parce que ça peut changer de main très vite. Donc, quelqu'un qui serait déjà à son taquet d'endettement pourrait, par exemple, s'associer à hauteur de 10% avec un chirurgien ou quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, qui, lui, porterait 90% de la dette. Et puis, après, rien n'empêche que le chirurgien cède 20% ou 30% et puis on se retrouve associé à 40% alors que, voilà, on a explosé son plafond d'endettement, mais la banque n'allait pas rien dire puisque, après, ça a été fait dans les règles. Donc, ça, c'est aussi, voilà, une manière de détourner ce plafond en s'associant avec des personnes qui sont plus aisées et qui n'ont pas attaqué leur taquet d'endettement. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est qu'une SCI ? Oui. Une SCI, c'est une société civile immobilière. Donc, une société, c'est quoi ? C'est une personne morale, c'est juste une idée, en fait. Ce n'est pas une personne de chère et d'ose comme toi et moi. Donc, ça veut dire qu'elle a besoin d'être représentée par une personne qu'on appelle le gérant. C'est formé, on va dire, par plusieurs associés, il faut être deux au minimum. Et en fait, il y a un cadre qui encadre la relation entre les divers associés qu'on appelle les statuts. Donc, c'est juste un contrat, ça fait entre 20 et 30 pages selon les SCI, que tous les associés signent et se mettent d'accord. C'est des documents qu'on donne à l'expert comptable, à la banque, à toutes les personnes qui peuvent être intéressées, aux notaires aussi. Et la société civile, donc comme on dit, elle est civile, c'est-à-dire qu'elle ne peut faire qu'un objet civil, donc c'est de la gestion de patrimoine. Elle ne peut pas faire d'activité commerciale comme l'allocation meublée, c'est une activité commerciale, donc même si c'est toléré dedans, ça ne peut pas faire, on ne peut pas faire de marchand de biens, on ne peut pas faire de vente de services, de vente de marchandises. Et puis, la société civile, elle peut être immobilière si elle a beaucoup d'immobilier dedans, mais ça peut être une société civile tout court, parce que son objet peut être autre chose que juste de l'investissement immobilier, ça peut être la gestion de parts sociales, dans ce cas-là, on appelle ça plutôt une holding, ou ça peut être la différence de participation, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Il faut savoir que la SCI, enfin en tout cas, les sociétés civiles en France, c'est les sociétés qui sont les plus nombreuses, c'est la forme de société qui est la plus répandue, contrairement au SAS, au SARL, qui sont sans doute des termes que tu connais déjà, mais c'est vraiment la SCI, comme c'est très très souple, très très stable, parce que le Code civil c'est Napoléon, donc déjà il y a plusieurs siècles, et ça c'est très important pour nous investisseurs d'avoir une vision de long terme, parce que quand on s'engage sur l'immobilier, on passe pour des dizaines d'années, donc on ne veut pas d'une loi qui change tous les 5 ans, comme ça peut être notamment en fiscalité. Ouais, ben alors, du coup, si j'ai une société, si je suis associé, machin, dans une société, ça veut dire que d'une certaine façon, je deviens chef d'entreprise, chef d'une société, tu vois, et c'est des choses qui peuvent faire peur pour des personnes qui, ce que je veux dire, c'est que, déjà, ce n'est pas forcément évident de se lancer dans l'investissement, déjà, ce n'est pas évident de se lancer dans l'immobilier, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, à commencer par celle de perdre de l'argent, tout simplement, mais alors, si en plus, il va falloir que je devienne chef d'entreprise et que je gère la compta, le machin, le truc, ça va peut-être être un peu sport, non ? Ça se passe comment ? Alors, en général, on délague tout ça, d'accord ? Parce que, effectivement, c'est chronophage, d'une part, de tenir une compta, de devoir gérer l'administratif, ne serait-ce que, voilà, la création, et puis, tout l'administratif qu'on a besoin de faire tous les ans, même si ce n'est pas, avec le recul, ce n'est pas grand-chose à faire, d'accord ? Parce que, grosso modo, tu as besoin de quoi ? Tu as besoin de tenir une mini-comptabilité, en tout cas, en SCI à l'IR, ce n'est pas grand-chose, tout le monde peut le faire. À partir du moment où tu sais déclarer tes revenus perso à l'impôt sur le revenu, déclarer les revenus de la SCI, allez, c'est une déclaration supplémentaire, ce n'est pas grand-chose au niveau fiscal. C'est d'un point de vue juridique, c'est un procès verbal d'assemblée générale, donc ça veut dire rassembler tout le monde, écrire ce qu'on se dit, faire un ou deux votes par rapport à la répartition des résultats ou par rapport à d'autres problématiques qui peuvent y avoir dans la SCI, faire signer tout le monde le PV d'AG, et puis voilà, ça se résume à ça, tout compiler correctement. Bon, allez, c'est peut-être une journée de boulot en plus par an, donc ce n'est pas non plus la mer à boire, il n'y a pas de... C'est beaucoup moins compliqué que quand tu es salarié de ta propre entreprise, d'une SAS ou d'une SARL. C'est une forme civile immobilière qui est quand même beaucoup plus simple à administrer, les comptables, si tu délègues une compta de SAS, tu vas minimum en avoir pour 1 000 balles par an, alors que la SCI, ça va être entre 6 et 700 euros, tu vois, et si elle est à l'IR, ça va plutôt être autour de 400-500, donc on voit bien qu'il y a une échelle de tarifs qui correspond aussi à la difficulté administrative de tenir ça. Je comprends. Alors, il y a quoi comme type de SCI ? J'ai cru comprendre, il y a la SCI, comme tu viens de le dire, à l'IR, je crois que ça veut dire impôt sur le revenu. C'est ça. Imposition sur le revenu. Et il y a celle qui est à l'IS. Tu saurais nous en parler un petit peu des deux, c'est quoi ? Tout à fait. La différence entre les deux. Et surtout, question subsidiaire, c'est laquelle la meilleure ? Voilà, on va revenir à notre introduction. On vous disait qu'il y a des grandes règles, mais après, ça s'étudie au cas par cas. Donc, la SCI à l'IR, ça veut dire qu'elle est fiscalement transparente puisqu'elle va prendre le régime fiscal de ses associés. Donc, en l'occurrence, si les associés sont des personnes physiques comme toi et moi, nous, on est taxés à l'impôt sur le revenu. Donc, ça veut dire qu'on va déclarer les revenus de la SCI associé par associé. Si on est associé tous les deux, toi, tu as 30%, moi, j'ai 70% ou inverse, on va prendre les revenus, on va les couper en deux, on va faire 30% d'un côté, on va prendre les charges à 30% d'un côté, puis hop, on va déclarer ça dans ta déclaration de revenus dans les revenus fonciers. Et puis, pas moi, on va faire pareil, mais avec 70%. Donc, ça, c'est classique. C'est assez facile à tenir, on va dire, en termes de compta et de déclaration. Et puis là, où on est un petit peu plus compliqué, ça va être la SCI à l'IS, puisque là, on est à l'impôt sur les sociétés, donc ça demande une compta professionnelle comme n'importe quelle société. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, pour schématiser et amener à faire un choix entre les deux, eh bien, on peut prendre, ce qui est important de comprendre, c'est le moment de la taxation. C'est-à-dire que à l'IS, on va être fortement taxé pendant la phase où on détient le bien, on est taxé sur les loyers et c'est compliqué, notamment à cause du remboursement de la banque où on est taxé sur le capital. Donc, forcément, ça va nous bloquer à un moment donné dans nos investissements. Par contre, au bout de 30 ans, on sait qu'on a une exonération sur la plus-value qu'on réalise lorsqu'on revend le bien. Donc, quelque part, les impôts qu'on a payés au début, ils sont allégés à la fin, alors que à l'IS, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est, grâce au système d'amortissement, grâce à plein de mécanismes, on va payer très peu d'imposition tant qu'on détient le bien. Par contre, il va y avoir un rattrapage fiscal à la revente puisque là, on est sur la plus-value des professionnels et donc, forcément, quand on va revendre le bien, on va payer beaucoup d'impôts. Mais par contre, si on ne revend pas, on ne reste toujours pas taxé. Donc, ça veut dire qu'en termes de stratégie, les deux choses s'opposent un petit peu. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vise plutôt une opération immobilière avec une plus-value parce qu'il achète dans une grande ville très bien placée, il n'a pas besoin de revenus supplémentaires donc il va aller sur les 3%, 4% brut avec des loyers, bon, la SI à l'IR, ça va être très bien. Quelqu'un qui va aller sur des rendements 10-15% dans des campagnes, des petites villes qui ne va pas forcément faire de plus-value parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs qui vont se pressiviter à leur vente, la SI à l'IR, c'est très bien. Pour quelqu'un qui veut transmettre son immobilier, c'est pareil, la SI à l'IR, c'est très bien. Quelqu'un qui veut... Moi, j'ai un copain qui est devenu mon associé, on a monté une formation pour investir dans les parkings à Paris et lui, sa stratégie, c'est d'acheter des parkings à l'unité. Il n'achète pas de l'eau, il achète des parkings à l'unité. Il a réalisé, je ne sais plus combien d'opérations, mais plus d'une vingtaine. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il payait les frais de notaire. Mais comme c'est déductible à l'IS et pas à l'IR, en fait, lui, il a pu faire cette opération et il ne paye toujours pas d'impôts au sein de sa SI parce qu'il y a tellement de frais de notaire qui se sont accumulés que ça passe en charge et ça lui permet de multiplier son patrimoine. Ah le malin ! Ah le malin ! Ah le malin ! Je n'y avais pas pensé à celle-là. Ça, c'est une excellente idée. Ah le malin ! Ah bravo ! Oui, d'accord. Et puis après, comme je dis, le plus simple, le mieux. Par exemple, dans ma famille, mes parents ont voulu nous transmettre un bien immobilier qu'ils avaient, qu'ils sont achetés en 2016 peut-être, 2017, un local commercial, artisanal plutôt. Et en fait, on a fait une SILIR classique parce que mes sœurs sont peu taxées, moi je le suis un petit peu plus mais bon voilà. Puis on n'a pas voulu se compliquer la vie à payer un comptable, etc. Il n'y avait que je ne sais plus 12 ou 14 000 euros de loyer par an à se partager. Tu mets 700 euros de compta, ça fait déjà 5%. Ça ajoute des charges. Donc on va dire que la SILIR, c'est simple quand on veut transmettre des biens immobiliers, qu'on ne veut pas trop se casser la tête. Il faut aller au plus simple. Donc voilà, en fonction des objectifs, vous avez à peu près une bonne idée du choix qu'il faut faire. Et après, s'il faut vraiment rentrer dans les détails et que la question de l'optimisation qui est fiscale se pose, comme moi je me la supposais, j'ai été obligé de développer un outil Excel qui s'appelle Renta SCI pour être sûr que je faisais le bon choix fiscal et que projet par projet je ne mette pas les choux dans le mauvais panier, mes garages dans la SILIR si je sais que je vais gagner plus d'argent si je les mets dans la SILIS parce qu'il y a des profils de biens et de projets où il y a un régime qui est nettement supérieur à l'autre. Et ça, il faut savoir le calculer parce que sinon, c'est dur à divider. Moi, je connais des gens, ils créent une SCI par bien qu'ils achètent. À chaque fois qu'ils font une opération IMO, ils créent une SCI distincte par bien. Et d'autres qui ne font pas du tout ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça va dépendre un peu des problématiques. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur leur situation personnelle ou tu veux une règle générale ou des implications ? je ne peux pas trop dire plus sur leur situation personnelle. J'aimerais bien, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Grosso modo, tu peux mettre autant de bien que tu veux dans la même SCI. Ça ne pose pas de problème. Sauf que tu restes toujours avec les mêmes associés. Parce que la structure de base, si tu veux, c'est très dur de revendre des parts de SCI parce que tu te retrouves associé avec des personnes que tu ne connais pas. donc un acheteur qui voudrait racheter des parts de SCI, en général, il va plutôt acheter l'immobilier et il ne va pas racheter la société. Donc, tu peux créer une nouvelle structure à chaque fois que tu changes d'associé. Moi, en général, c'est ce que je fais. Dès que c'est un projet qui concerne une autre personne avec d'autres implications et à ce moment-là, on négocie avec l'associé donc forcément, ça ne va pas l'intéresser peut-être de récupérer ou de partager tes anciens investissements avec une nouvelle personne. Donc, on peut multiplier les structures. Après, il y a... Ouais, une SCI, un bien, je ne vois pas trop l'intérêt. Ça fait beaucoup, beaucoup. Si c'est pour toujours être associé avec la même personne, vu que ça se revend très, très peu, tu vois, les parts de SCI, il n'y a pas d'avantage fiscal, tu vois, entre acheter un bien en direct et acheter via une SCI et racheter les parts de SCI, tu vas payer quasiment les mêmes bras de mutation. et puis, tu reprends tout le passif, c'est-à-dire que quand tu rachètes une société, tu reprends la société et donc, si elle a fait des tournements de fonds, la bulle bien sociale, etc., tu viens de nouveau responsable d'une gestion passée et dont tu n'as pas envie d'être responsable de ça, tu vois. il y a un moment, tu ne rachètes pas la coquille qui détient l'immobilier, tu rachètes l'immobilier directement et puis, les anciens propriétaires, ils se débrouillent, ils ferment la SCI et puis, on n'en parle plus. Donc, voilà, il faut, sur le papier, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, il y a des abattements pour les ventes de plus-value, de parts, etc., mais ça, ça reste que sur le papier parce que dans la réalité, personne n'achète l'immobilier via la coquille, on achète l'immobilier en direct et chacun se débrouille avec sa coquille pour mettre l'immobilier dedans. Et, il y a une société, une forme de société dont on entend souvent parler également, c'est la SAS. Est-ce que tu conseilles, toi, de faire des SAS pour l'immobilier ou pas ? Alors, moi, j'en ai, j'en ai deux, des SAS. Donc, je connais un petit peu, j'en ai une pour mon activité de formateur. Tu peux nous expliquer brièvement c'est quoi la SAS et c'est quoi les différences avec les SCI, à l'IS ou à l'IR ? Alors, SAS, c'est Société par Action Simplifiée. La SCI dépend du droit civil. La SAS, ça va être du droit du commerce. D'accord ? Donc, on a déjà une proposition. La SAS va être beaucoup plus large dans son objet. Elle pourra faire beaucoup plus de choses parce qu'elle peut faire du civil comme du commerce. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire du marchand de biens, de l'allocation meublée, qui voudrait, je ne sais pas, donner des cours de tennis ou faire un petit peu de prestations web, un peu de prestations vidéo et de l'investissement immobilier, à long terme, emmeublé en nul, pourrait tout faire, en fait, dans sa SAS. Alors que dans la SCI, ce ne serait pas possible. Il ne pourrait faire que l'activité de location normale et puis, tout ce qui est activité de commerce à côté, il devrait héberger ça dans d'autres sociétés, une grande remise, etc. Donc, la SAS, ça peut être aussi une solution parce qu'elle peut être ce qu'on appelle unipersonnelle. Donc, c'est une SASU, une SASU. Unipersonnelle, ça veut dire un seul associé. Alors qu'une SCI, on est minimum deux associés. Là, on peut tout seul, quelqu'un qui est jeune, qui gagne bien sa vie, qui voudrait faire une SASU parce qu'il veut avoir les effets de levier d'une société, prévoir déjà sa transmission aux enfants, même s'il n'en a pas. C'est très bien. La société, la coquille existe et puis, ce sera beaucoup plus facile de faire la transmission. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Ça coûte un petit peu plus cher à créer, à gérer parce qu'il y en a un petit peu plus d'obligations juridiques et fiscales. Ce n'est pas tout simple au double, mais c'est un petit 20%, 30% de frais en plus tous les ans et à la création. Qu'est-ce qu'on pourrait d'autre dire d'autre ? Grosso modo, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est personnalisable. Le but de notre échange, aujourd'hui, c'est vrai que je te pose des questions un petit peu techniques. Le but, ce n'est pas non plus de rentrer dans des choses trop techniques, c'est sûr, mais tout de même d'essayer d'avoir une espèce de... de vue générale de ce qu'on peut faire, de ce qui existe à minima et de bien comprendre le fait que ça fait partie des compétences qui peuvent être importantes. Il faut s'en inquiéter d'une certaine façon lorsqu'on veut s'engager dans de l'investissement. Peut-être pas, comme tu le disais au tout début, peut-être commencer à investir parce que ce n'est pas forcément ce qui va littéralement plomber ta rentabilité, mais c'est vrai que dès qu'on commence à passer à un certain level, à un certain niveau, pardon, ça peut être intéressant de s'y pencher sérieusement ou à minima de se faire entourer de personnes sérieuses et de confiance et compétentes. J'ai une question. Il y a une forme de société. Ce n'est pas une forme de société, c'est un montage dont on entend parler qui est ultra à la mode. Tu as deviné de quoi je vais te parler ? C'est de la fameuse holding. Tout le monde veut une holding. Si tu n'as pas une holding, tu n'as pas une holding. Tu n'as pas une holding. C'est quoi la holding ? À quoi ça sert ? C'est faire rêver. La holding, c'est juste une société qui détient une autre société. C'est aussi simple que ça. Encore dans holding, ça veut dire détenir en anglais. Et donc, c'est juste quand tu as une société qui prend des parts dans une autre société. Ça crée une filiale et puis une maison mère qu'on appelle la holding. Donc, les sociétés, elles peuvent être n'importe quel type, que ce soit du commerce avec la SS, la SASU, avec la USCI, enfin voilà, peu importe. Mais c'est juste qu'on fait un schéma avec plusieurs sociétés. On en entend parler beaucoup pour les investisseurs immobiliers. Moi, je ne suis franchement pas persuadé que ce soit le meilleur type de montage pour faire de l'investissement immobilier. Pour moi, j'en ai eu la tête personnelle et les frais engendrés par ce type de montage ne fonctionnent qu'à partir du moment où on exerce en indépendant. C'est-à-dire qu'il faut être investisseur immobilier et chef d'entreprise à côté. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on est chef d'entreprise, si l'entreprise marche bien, on a des bénéfices qui vont s'accumuler dont on n'a pas besoin en tant que chef d'entreprise pour vivre. Et ces bénéfices-là, on va l'utiliser pour quoi ? Pour investir. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire transiter la cagnotte qu'on a dans sa société commerciale. On va faire monter les bénéfices à la holding qui ensuite, c'est net d'impôt, ça ne coûte que dalle. Ce qui fait que si on a 15 000 euros ici dans la holding, on va se retrouver avec 14 600 et des bananes. Donc, on perd 300 euros, c'est tout, d'investissement. Et puis, derrière, la holding va prêter l'argent, les 14 600 à la société. Alors que si tu regardes, si tu avais voulu te les verser en salaire, par exemple, les 15 000 euros, il te resterait 7 500, 7 000, 8 000, peut-être au max sur ton compte en banque que tu apportes à ta SI. Tu as perdu 7 000 euros dans l'histoire. Et puis, on sait bien que les banques peuvent demander des apports, qu'il y a des travaux à financer, etc. Donc, le plus de cash tu as, le plus tu vas pouvoir t'enrichir. Donc, la holding, ça peut être un pont entre l'activité professionnelle et l'immobilier. Moi, le pont entre société immobilière va via société immobilière. Ça peut marcher éventuellement, tu vois, quand tu as 20 ans d'immobilière derrière toi avec des grosses SI et beaucoup, beaucoup de cash. Quand tu débutes, c'est rajouter des sociétés avec des frais comptables et compliquer des schémas pour rien du tout. Donc, ça peut être effectivement des centres de coûts pour la maintenance de la structure qui peuvent être assez importants et qui font même que ça pourrait ne va pas être intéressante, en fait, tout simplement. Quand tu dois, excuse-moi, Jérémy, mais quand... Je t'en prie. Un truc dont on n'a pas parlé, qui est une réponse assez simple à la question de dire est-ce que je dois créer une société ou pas, c'est de faire la balance bénéfice-risque ou coût, d'accord ? Si aujourd'hui, tu dois toujours peser, en mesure en tout cas d'analyser, si je crée une structure d'une société, est-ce que ça va me rapporter plus que si je le fais en direct, d'accord ? Est-ce que la complication d'un autre cas comptable, d'un petit peu plus d'administratif, est-ce que ça va me rapporter plus, d'accord ? Et si ce n'est pas le cas, il faut faire au plus simple. Donc la holding, souvent, c'est rajouter trois sociétés, bon, il faut déjà gagner un petit peu d'argent et avoir prouvé sa patte d'investisseur avant de passer à ce niveau-là. Alors attends, il y en a plus ou moins une quatrième dont j'aurais dû te parler, c'est le fameux statut loueur meublé non professionnel, le fameux LMNP qui a été retoqué, il me semble, un petit peu, quand même, un petit peu beaucoup, même l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est sans doute un des régimes fiscaux les plus intéressants au niveau des particuliers et c'est pour ça qu'effectivement, il y a eu un petit, je n'appelle pas ça un retocage, mais bon, on va dire, ça a été une niche fiscale qui a été un petit peu rabotée parce qu'effectivement, il y a un moment où on a dit il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font du Airbnb donc on va un petit peu limiter les ardeurs et puis on va taxer un petit peu plus. Et donc comment ça s'est traduit ? Ça s'est traduit qu'au lieu de faire payer 17.2 de prélévances sociaux pour les gens qui faisaient du LNP à partir d'une certaine limite, notamment de 23 000 euros de recettes par an et sous la condition que ça ne dépasse pas la moitié des revenus, eh bien, on allait payer des cotisations sociales et donc là, on passait à 35% de cotisations le 17.2 et ça s'ajoute à la TMI, à la tranche marginale d'imposition à laquelle on est taxé donc que ce soit 0, 11, 30 ou 41, 45 donc ça peut monter jusqu'à un taux de cotisation de 45 plus 35, c'est assez confiscatoire parce que tu arrives à 80% d'imposition. Bien sûr. Bon, 23 000, on peut encore faire des choses. Oui. Tu vois, tu peux encore acheter une petite maison en province, tu vois, en centre-ville, faire des studios dedans et puis les exploiter en meublé à l'année ou avec des étudiants. On peut encore faire ça sans prêter. Alors, il me semble que, du coup, si tu le fais à l'année, tu ne rentres pas dans ce dispositif-là. C'est plus pour l'éducation courte durée, en fait, qu'ils ont voulu qu'ils ont voulu raboter la liche et rajouter des cotisations sociales. Ah d'accord, je croyais que c'était pour tous les LMSP. Non, non, non. Alors, après, moi, comme je n'en fais pas, je ne suis pas hyper spécialiste de ce truc-là, mais non, non, il me semble que c'est vraiment pour la location courte durée. Si tu fais du meublé à l'année, tu n'es pas concerné par ce dispositif-là. Moi, je l'ai eu le statut parce que j'avais plusieurs meublés que j'exploités, mais justement, à l'année, je n'ai jamais fait de Airbnb, de location saisonnière, même si c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus rentable. la condition que tu puisses y consacrer du temps parce que si tu dois déléguer le ménage, le machin, le truc, la conciergerie, ta rentabilité, tu peux l'oublier bien, ça va être 25% qui vont te prendre. Et c'est vrai que je l'ai arrêté le statut parce que j'ai revendu les biens et je ne comptais pas en racheter tout de suite. Mais c'était relatif au fait que c'est mon investissement en lui-même par rapport auquel c'était le bon moment de sortir et de m'en séparer pour tout un tas de raisons. Bon, ça va, je suis content, je n'ai pas perdu d'argent dessus, j'en ai même gagné. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on croit parfois que la forme de la société, le type de société, ça va être la solution ou la garantie qui fait que c'est sûr que tu vas gagner des sous. non, non, c'est l'optimisation. Après, le LMNP, ce n'est pas une société, c'est un régime vraiment des particuliers. C'est vrai, oui, bien sûr, tu as raison. Voilà, tu as le choix entre particuliers, les revenus fonciers, le LMNP, donc il y a un moment, c'est location nue où tu as des meubles, quelque part, tu n'as vraiment pas le choix, mais c'est déterminé un peu comme par ta zone de chalandise, je le lisais dans ton bouquin ce week-end que tu avais été obligé de faire du meublé parce qu'au début tu pensais faire du nu mais que l'agent immobilier tu avais dit ça se fera mieux en meublé donc faites du meublé. Donc il y a un moment, ça va dans la stratégie d'investissement, on se dit est-ce que je suis plus attiré par tel type de bien, tel type de locataire et en fonction de ça, on choisit le bien immobilier, on choisit la stratégie fiscale. Mais effectivement, il faut faire les choses en harmonie, il ne faut pas avoir tiens, je vais bosser d'abord tel truc et puis se rendre compte qu'après, c'est pas adapté à un moment, il faut vraiment avoir une vision à 360 degrés pour être sûr de là où tu vas parce que sinon, tu peux te prendre un arbre qui vient du côté, de la gauche, derrière, tu n'auras rien vu et ça va te coûter très très cher. Ouais, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Tu me disais que tu as lu le livre hier, c'est ça ? Ouais, franchement, c'est un super bouquin, il se lit super bien. Bravo déjà pour le bout que tu as mis dedans parce que pour jouer un livre dans une journée, tu vois, il faut vraiment que ce soit bien écrit donc c'était super et puis le contenu m'a aussi plu parce que j'ai retrouvé des stratégies de bon sens que ce soit effectivement sur la partie gestion du budget, emprunts, stratégies d'investissement, donc tu parles des garages que tu as achetés, de tes appartements, enfin des skifis, il y a plein de petites anecdotes aussi qui sont sympas qui vont permettre aux gens de bien se trouver, de ne pas faire des erreurs de débutants mais qui coûtent relativement cher. tu parles aussi de l'investissement dans les ETF que moi je pratique et donc c'est un bouquin qui est extrêmement accessible, très très agréable à lire et c'est vrai que pour quelqu'un qui veut se lancer, ben voilà, c'est un salaire presque sans rien faire, je crois, le titre de ton bouquin sans rien faire ou presque, pardon, le ou presque est important. Ouais, mais c'est comme sur les contrats, c'est les petits caractères, ça je suis sûr c'est ton éditeur qui a mis le ou presque en petits caractères. En tout cas, c'est un super bouquin, je ne peux que le conseiller et ce n'est pas parce que on est copains, si le bouquin avait été mauvais, on n'en aurait pas parlé dans la vidéo, tout simplement. Merci, merci beaucoup. Félicitations à toi. Merci, merci, on en a déjà vendu plus de 3 000. Eh ben ça, on fait un best-seller pour tout te dire. On verra, on verra. Si, 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 non, attends, tu ne te rends pas compte, mais mon bouquin, donc Réussir son premier investissement dans les parkings, tu vois, j'ai dû en vendre à peu près 10 000 en tout, en 10 ans. Donc tu vois, tu fais déjà vachement mieux que ce que moi j'ai pu faire et il faut se dire qu'il y a des bouquins de personnalités hyper connues comme, je ne sais pas, Christine Boutin ou de Philippe Devilliers, tu vois, les mecs, ils se prennent des bulles, c'est-à-dire qu'ils en vendent 100, 200, 300, tu vois, et pourtant, ils ont des emplacements qui sont super dans les FNAC et les machins, mais en fait, les mecs, ils vendent que dalle, quoi. Et donc, tu vois, 3 000 exemplaires, tu n'as pas l'exposition médiatique, la notoriété de ces gens-là et tu vois, tu arrives à en vendre un paquet, donc super, bravo. l'énorme, bien sûr, c'est vrai, l'énorme chance que j'ai, et j'en suis conscient, c'est d'avoir eu un des plus gros éditeurs qui est venu me chercher et qui m'a proposé de faire le projet et derrière, la chance énorme qu'on ait eu aussi, c'est qu'on ait su assez tôt que les réseaux FNAC, ils étaient très, très intéressés par le livre et qui souhaitaient le mettre en avant. Donc, du coup, c'est vrai qu'il bénéficie d'une assez grosse distribution. Du coup, derrière, c'est Amazon qui a vu qu'il y a peut-être un truc qui était en train de se passer et qui a voulu avoir l'exclusivité pour produire l'audiobook sur leur plateforme Audible et le livre, il est disponible dans sa version audio depuis quelques jours, depuis le 16 septembre et d'ailleurs, je le dis pour ceux que ça peut intéresser, c'est en accès gratuit avec l'offre d'essai Audible. D'accord ? Donc, il faut quand même faire l'offre d'essai Audible mais là-dedans, ça vous permet d'en profiter gratuitement. Donc, voilà. Après, je dis ça, je tiens... Petite page de pub. Ouais, voilà. En tout cas, merci. J'ai une dernière question que je voudrais te poser. Allez, j'y connais que dalle dans la fiscalité. Je suis un gros là, j'ai quand même fait quelques biens, j'ai quand même fait quelques investissements en IMO, tu vois, et j'ai envie de passer d'Azbo. Comment je me fais accompagner ? Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, il faut prendre contact avec moi. Ouais, alors du coup, je propose effectivement de l'accompagnement comme tu l'as compris, sous forme de formation avec des sortes de coaching. Donc, la formation idéale, c'est réussir sa SCI puisque ça couvre bien évidemment la création de la SCI de A à Z avec toutes les problématiques patrimoniales, fiscales et ça t'emmène à un niveau d'égal à égal avec n'importe quel professionnel du droit et d'une immobilier en France. Avec, voilà, de temps en temps, il y a un pack promo où il y a réussir sa SAS aussi. Donc là, on va parler des deux types de sociétés. On va rentrer vraiment, vraiment dans les détails parce que, comme on l'a dit, le diable se va se cacher dans les détails et il ne faut surtout pas signer des statuts dans lesquels il y a ne serait-ce qu'une clause que tu ne comprends pas parce que c'est là où en fait, ça va partir à volo et les conséquences derrière, tu ne les connais même pas parce qu'à partir du moment où tu survoles un petit peu le truc, ça peut vraiment être très très dommageable. Donc, voilà, la formation s'appelle Réussir sa SCI et je crois que le prochain promo ce sera à l'automne donc ça peut être, si ça t'intéresse, il faut soit s'abonner à ma newsletter ou à la chaîne YouTube et tu auras des nouvelles quand je suis en général je fais une conférence pour donner des informations gratuitement, savoir que si tu en as besoin, tu n'en as pas besoin et puis après, si tu en as besoin, t'expliquer qu'est-ce que ça t'apporte les effets de levier et derrière après, libre à toi de suivre la formation ou non mais déjà dans la conférence, il y a pas mal de choses qui peuvent t'apporter un peu comme j'espère cette vidéo. Je te l'avais dit, j'avais suivi il y a 2-3 mois je crois, il y a 2 mois, je ne sais plus, quand tu avais fait un webinar et d'ailleurs, je te l'avais dit je le pense vraiment j'étais scotché parce que je me suis dit waouh, c'est carré quoi, c'est super carré le mec, il va vraiment loin et voilà, je ne dis pas ça pour pousser mais vraiment, je te l'avais dit j'étais assez surpris. Est-ce qu'elle est éligible au CPF ta formation ? Le CPF c'est le compte professionnel personnel de formation professionnel de formation. Merci. Alors, le CPF du coup, c'est en fait un dispositif de formation publique et c'est géré par France Compétences et son objectif en fait, c'est de rendre les gens plus employables. Donc, ça peut être l'acquisition de compétences professionnelles comme le permis, comme des langues, de la bureautique, de l'Excel, etc. D'accord ? A partir du moment où ça te rend plus employable, ça peut être finançable par le CPF. Moi, je me suis renseigné pour me dire « Tiens, des données publiques, est-ce que je peux en bénéficier, faire rentrer mes formations dans le cadre ? » Et il y a des organismes peu scrupuleux qui m'ont dit « Oui, oui, il n'y a pas de souci, moyennant finance, on vous fait rentrer ce que vous voulez dedans. » Et donc, moi, j'ai refusé de faire rentrer mes formations parce que je ne vois pas en quoi devenir un meilleur investisseur immobilier de rendre plus employable. Donc, au risque d'avoir des soucis et de faire du déterminement de fonds publics, je refuse en fait de rentrer dans ce jeu-là et de mettre en péril éventuellement mon activité de formation. Je n'ai pas besoin de ça pour vendre des formations. Donc, le retour sur investissement de mes formations, il se fait sans CPF. C'est de l'argent dont vous avez, que vous allez économiser, vous allez gagner en investissement dans les garages ou en investissement dans les sociétés. Il n'y a pas besoin de fonds publics là-dedans. Tu sais très bien, je te pose cette question à dessein parce que je suis exactement dans le même cas et régulièrement, j'ai des personnes qui me posent également cette question de savoir si mon programme d'accompagnement est éligible au CPF. Non, mon programme d'accompagnement n'est pas éligible au CPF parce que le but de mon programme d'accompagnement, comme ce que fait Julien, c'est certainement pas de vous rendre plus employable. D'accord ? Le fait d'apprendre à investir intelligemment, le fait d'apprendre comment mieux gérer son argent et ses finances personnelles pour arriver et apprendre sa retraite, je vous le souhaite, le plus vite possible ou à minima pour réduire ta dépendance à ton emploi et te mettre en sécurité. Toi, ta famille, ceux que t'aimes, profitez du temps qui passe. Voilà, je veux dire, c'est apprendre à investir dans les ETF, la bourse, sélectionner les biens qui vont être intéressants, tu vois, voilà, tout ça, c'est pas quelque chose qui fait que tu vas être plus employable, ça n'a rien à voir. On est dans l'ordre du... On est dans des choses qui sont extrêmement personnelles. Et de fait, c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas un petit peu, un petit peu beaucoup même, d'abus autour de ce CPF. Moi, je trouve, après, c'est, voilà, chacun prend ses responsabilités. Il y a un moment, voilà, effectivement, je comprends des personnes qui sont très business sur leur formation et qui voient une manne financière impressionnante où, effectivement, il y a des gens qui ont de l'argent sur leur CPF et qui ne savent pas quoi en faire, effectivement, ça peut être tentant d'investir pour se former dans l'immobilier. Tant que ça marche, qu'il n'y a pas de problème, allez-y, mais à terme, c'est compliqué, c'est contre l'esprit de la loi. C'est un peu comme tu fais de la but de droit, tu détournes la loi à ton niveau trop au premier personnel, donc ça peut être dangereux. Non, mais, en plus, c'est vrai que j'ai même vu des formations pour t'apprendre comment tu peux rendre ta formation éligible au CPF. Et financer à part le CPR, bien sûr. Probablement, oui, bien sûr. C'est bien pensé. OK, c'est cool. Merci beaucoup, Julien. Est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais aimé parler et peut-être que j'aurais oublié d'évoquer ? Peut-être toi, de nous faire part de ton expérience de la fiscalité ? Qu'est-ce qui t'a motivé à me contacter ? Tu as fait une SCI de pas de SCI ? On va nous raconter un petit peu ton histoire sur ce point-là. ce qui s'est passé, finalement, c'est que j'ai créé la SCI avec mon pote parce qu'on voulait investir dans un appartement, d'accord ? On voulait l'acheter ensemble, sauf qu'il se trouve que moi, je ne suis plus résident fiscal français. pour obtenir le financement d'une banque, ça s'est avéré plus compliqué que prévu, alors pourtant que j'avais le cash à disposition. Et donc, du coup, on a gardé la SCI entre guillemets dormante, elle ne coûte quasiment rien pour faire un investissement qu'on fera plus tard et l'appartement qu'on voulait acheter mais qu'on n'a pas acheté mais qui me faisait de l'œil aussi parce que je sais derrière qu'il y a un potentiel de plus-value, enfin voilà, c'est juste un fois deux et finalement, je l'ai acheté avec mes fonds propres. Voilà. Donc finalement, tu vois, ça s'est résolu comme ça pour ma petite histoire de SCI qui est d'ailleurs une SCI à l'IR qu'on a fait parce que compte tenu de notre stratégie et de ce qu'on envisage de faire, on ne s'est pas dit qu'on ferait tout de suite une SCI à l'IS mais après, sur d'autres types de structures, d'autres types de montage, on verra par la suite ce qu'on pourrait envisager de faire. Pour l'instant, c'est un petit peu comment dirais-je, dormant sur ce truc-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous coûte beaucoup, tu vois ce que je veux dire. D'autant qu'en plus, on a réussi à faire les statues, enfin voilà, tout ça, on l'a fait avec une bonne amie qui est notaire, donc on a pu essayer de faire les choses le plus simplement possible et en étant tout de même accompagné correctement. C'est une belle leçon, c'est une belle histoire parce qu'effectivement, quand la SCI, le projet capote pour X raisons, c'est souvent du financement ou alors on se rend compte qu'il y a un loup sur ce qu'on achète, c'est vrai que derrière la SCI, on la met en sommeil et puis terminé. Ou même si on la dissout parce que tu te rends compte au bout de 10 ans que le projet avec ton copain ne sera pas parce que vous n'êtes plus copain ou je ne sais quelle raison, bon bah voilà, ça ne coûte pas cher de faire une société qui n'a jamais servi en fait. Donc il n'y a pas grand risque en fait justement à créer la structure. Non, 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 et puis au demeurant, elle servira parce qu'on fera quelque chose à un moment donné, le moment venu, on en a envie, mais c'est vrai que lui en plus il se trouvait dans un moment où il allait changer de région, tout ça, il avait le petit qui arrivait, bon tu vois, ça faisait beaucoup en même temps d'un seul coup et finalement, bon tant pis, la SCI, elle est là, ce n'est pas un drame, ce n'est pas un drame, ce n'est pas quelque chose qui va nous coûter beaucoup d'argent en termes de maintenance à proprement parler puisqu'elle est dormante, donc tu vois, et le moment venu, quand on aura une opportunité et qu'on voudra vraiment l'utiliser, on n'aura aucun problème justement à commencer à se créer un patrimoine ensemble au travers de cette société, c'est aussi bête que ça. Petite anecdote, effectivement, là-dessus, quand tu dis, quand il y a ton copain qui attend un enfant, tu fais un investissement immobilier, il faut que tu trouves un prêt, etc., souvent en fait, une des erreurs que font les gens, c'est qu'ils commencent à se renseigner dans la SCI à partir du moment où ils ont signé un compromis de vente. Et il faut savoir que la création d'une SCI, alors en tant que telle, avec les délais du grève, maintenant ça s'est un peu digitalisé, donc ça va un petit peu plus vite, mais bon, il faut déjà compter deux, trois semaines et quand tu vas faire ton prêt, c'est la SCI qu'emprunte, donc il faut que ta SCI soit créée, donc tu vois, ça rallonge, on va dire, un petit peu ton délai et souvent, on se rend compte que le temps de se former, de prendre les bonnes décisions parce que ça impacte tellement de choses d'un point de vue fiscal et pas de régulier, en fait, c'est juste bien de le faire en amont parce que quand tu as ta SCI ou du moins les idées qui sont claires, c'est sur le papier, c'est dans un carton, c'est dans un point de ta tête et le jour où tu trouves le bien, tu crées ta SCI et tu la crées dans des conditions qui sont beaucoup plus saines que quand tu le fais en urgence, tout simplement. C'est vrai ce que tu dis, après, moi dans mon expérience, je crois que ce qui est le plus dur, c'est d'arriver à se projeter à long terme pour détecter s'il faudrait mieux envisager une SCI à l'IR ou à l'IS parce qu'effectivement, dans un sens, tu vas te faire essorer tous les ans et dans l'autre, tu vas te faire démonter à la sortie. Donc, voilà. Ici, il y a bien une chose que j'ai retenue au fur et à mesure de mon expérience, c'est qu'il faut toujours envisager la sortie avant même de rentrer dans un investissement, quel qu'il soit, que ce soit de l'IMO, des ETF, même ta résidence principale, si tu achètes ta RP, personne ne pense à la sortie. Alors que, pour moi, aujourd'hui, c'est la clé. Si tu n'envisages pas la sortie au moment même où tu rentres dans ton investissement, tu as forte chance de ne pas bien faire les choses. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Tu as oublié de citer les CPI, mais tout ce qui est investissement plus ou moins liquide, effectivement, si tu as investi dans un ETF avec très peu d'encours, ça va être très compliqué à revendre si jamais tout le monde fuit les marchés financiers pour avoir un crack ou une autre raison. Donc, oui, c'est des choses qui s'étudient bien en avance et puis après, comme je le disais, il y a rente à SCI, tu mettras peut-être le lien sous la description, je ne sais pas. Mais, voilà, grosso modo, quand nous, on étudie les projets, on le fait beaucoup sur des immeubles et puis sur des lots de garage avec mes clients, grosso modo, tu vois, allez, 70% des cas, quand tu regardes le total d'impôts payés et l'enrichissement personnel des gens, allez, sur des durées de 30 à 40 ans, on arrive à les 70%, c'est kiff-kiff, Allez, à 10 000 euros près, mais c'est arrondi, tu vois, quelques-uns pour cent près. Par contre, sur les 30% qui restent, il y a toujours un gagnant clair et net, d'accord ? Et tantôt c'est de l'IR, tantôt c'est de l'IS. Et comme tu dis, voilà, vous, vous êtes parti sur un achat à l'IR parce que tu savais que la plus va mieux, c'était fois deux. Et je n'ai même pas besoin de rentrer dans l'antastie pour savoir que tu as raison, tu vois. Mais c'est vrai que oui, ça sera intéressant de savoir de combien, tu vois, tu gagnes. Est-ce que tu gagnes de 20%, de 30% ? Et est-ce que ça vaut du coup par rapport à un IS ou est-ce que tu es prêt à gagner moins 20% sur cet investissement-là pour en faire deux, trois autres supplémentaires ou au contraire, tu mises que celui-là mais tu vas vite tôt ta capacité d'endettement. Et tout ça, effectivement, ça se calcule, quoi. Il faut absolument avoir une vision globale associée par associée avec le foyer, que ce soit calculé avec le coefficient familial quand tu as des enfants, quand tu n'as plus d'enfants, quand tu prends ta retraite. Enfin, tu vois, il faut que tout ça se soit quand même un petit peu bordé parce que c'est quand même relativement compliqué la fiscalité comme on l'a vu dans cette vidéo et tu as besoin de savoir ça et que ça s'insère bien dans ta stratégie. Bah, tout à fait. Cet appartement, je sais qu'à horizon 3 ans, c'est une plus-value potentielle de... Ouais, entre 40 et 50 millions. C'est génial. C'est puissant, l'immobilier, hein ? Eh ben, détecter les bonnes affaires, tu sais, j'en avais déjà parlé, en fait, c'était pour changer encore une fin de défisque. Donc, un appartement que j'ai acheté 55 000 euros et juste à côté, donc un appartement qui a peut-être 15 ans, tu vois, c'est toujours la même, pas grand-chose à faire. Tu remets du blanc, tu mets du parquet dans la chambre au lieu des moquettes, tu changes la kitchenette, tu remets tout bien, beau, propre, enfin voilà, sans en faire des caisses parce que ça sert à rien, ça aussi, c'est une bourde que j'ai faite quand j'avais acheté mon tout premier appartement. Donc voilà, on fait ce qu'il faut faire mais pas plus pour que ce soit vraiment propre. Et en fait, juste à côté, il y a une friche où les mecs sont en train de construire un pinel et le pinel, et bien le 44 mètres carrés, il est vendu 140, voilà, 140 000 euros. Ah oui, c'est dit. Donc ça veut dire, et la livraison, elle est prévue pour 2023. Bon allez, mettons qu'ils ont du retard, ça fera 2024, j'en sais rien, tu vois, mais donc ça veut dire que le mien, même si je le revends, allez, peut-être 100 000 balles à ce moment-là, je le referai propre si jamais il faut le refaire propre, remettre encore un coup de blanc dedans, mais il va se retrouver en concurrence directe avec un truc qui certes sera neuf, mais bon, le fait que ce soit neuf, ça ne va pas justifier qu'il y ait un gap de 30 000 euros sur une surface, même moindre, puisque le mien, il fait 53 mètres carrés et le pinel à côté, qu'ils sont en train de faire, il en fera 44. Eh, le neuf devient toujours glancier, hein, un jour ou l'été. Donc voilà, tu vois, et même en rajoutant 11% de frais de notaire, c'est pas ça qui va, changer la donne, quoi. Donc voilà, effectivement, sur ce genre de cas, oui, je savais d'avance que si on faisait un truc à l'IS à un moment donné et qu'on envisageait de revendre assez vite pour repartir sur notre truc, potentiellement, on pourrait, on pourrait, je, donc voilà, je, effectivement, comme tu dis, bon bref, ça s'est fait comme ça, ça aurait pu se faire autrement, après tout, c'est pas, voilà. Voilà, Julien. Bon, c'est cool, moi j'aime bien quand on discute ensemble, moi aussi. Il y a toujours des choses intéressantes à se dire. Et alors du coup, t'en es où dans tes garages ? J'ai vu que t'en avais encore racheté. Ouais, écoute, un petit lotis encore cette année-là, et là, moi je suis sur un gros lot de 260, mais je vais les visiter cette semaine, donc on en saura plus. C'est pas vrai. Mais c'est quoi ton but maintenant, c'est d'en faire mille ? Ça se passe ? J'ai pas de limite. Non, la seule limite qui va se poser, effectivement, ça va être, je pense, l'emprunt bancaire, ou comme tu parlais justement du plafond, il y a peut-être un moment où moi je ne bosse qu'avec une seule banque pour l'instant, donc j'attends, là je pousse, je pousse pour voir où est-ce qu'est le plafond, pour l'instant, je ne l'ai pas encore touché, mais peut-être que ça sera sur cet investissement-là, et puis après, voilà, effectivement, si j'ai des problèmes de financement bancaire, il va falloir que je change de stratégie et que je change d'établissement, tout simplement, je pense que ça va être, je trouverais bien quelqu'un pour me financer autrement, mais non, non, pas de, si tu veux, les garages, bon, t'es bien placé pour le savoir, évidemment, ça prend du temps à sélectionner, comme n'importe quel investissement, mais par contre, une fois que ça enroule, c'est un temps de gestion qui est vraiment minimum de chez minimum, c'est-à-dire que pour te donner une idée, moi je gère mes garages, ceux de mon associé et puis ceux d'une 15 personnes, ça fait 400 locataires et ça me prend, voilà, une petite journée tous les mois, d'accord ? En concernant les relocations, tout est inclus, tu vois, la compta, tout, donc quand tu regardes, c'est vraiment rien, et en termes de loyer, ça doit représenter, tac, 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 on est à 140, on ne doit pas être loin des, allez, des 220, 240 000 euros par an, tu vois, donc tu bosses une journée par mois pour 240 000, ça fait à peu près, allez, du 20 000 euros par mois, c'est... Attention, 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 tu ne te mets pas 20 000 euros, ah non, c'est de loyer, voilà, merci pour le... parce que les gens, ils vont faire des rapports, c'est les gens qui mélangent les bénéfices, c'est du chiffre d'affaires, d'accord, du loyer encaissé, en TTC, on enlève la TVA, mais voilà, c'est pour donner un ordre d'idée où effectivement, 20 000 euros, c'est ce qu'un artisan peut faire en chiffre d'affaires mensuel, tu vois, sauf que lui, il va faire des horaires pas possibles sur des chantiers, voilà, donc c'est important quand on fait des investissements, et c'est pour ça que, voilà, moi, je n'ai pas spécialement d'appétence pour les investissements, voilà, chronophages dans la durée, et que je préfère largement des investissements le plus passifs possible, comme toi, tu l'as dit dans ton bouquin, plutôt alternatifs, parce qu'on sait que c'est jamais passif, parce qu'il faut effectivement toujours suivre les trucs, des fois il y a des travaux, il y a des petites choses, voilà, il y a des soucis avec des locataires qui ne payent pas, donc il faut faire les conciliateurs, il faut faire les machins, ça fait partie du boulot, quoi. Il y a même un point, il y a même un point qui est important et qu'il faut considérer, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu la charge mentale, c'est-à-dire le tracas, exactement, éventuellement, dans certaines, si ça se passait mal, enfin voilà, de causer, et ça, c'est quelque chose que personne ne prend en compte quand il parle d'investissement. Tu sais, par exemple, tu vas avoir, je ne sais pas, le mec qui investit sur de la bourse ou des bitcoins et qui, toutes les 20 secondes, il se retrouve sur son téléphone à regarder les cours, si ça monte, si ça descend. Je parle de ça parce que je l'ai vécu comme plein de gens l'ont vécu, peut-être toi aussi. Et en fait, en fin de compte, à un moment donné, tu vois, le fait de se retrouver un petit peu accro, addict à regarder le téléphone ou de penser ou d'être tracassé par un mauvais payeur, par un souci, par un garage qui a brûlé, par exemple, parce que je sais que ça t'est arrivé aussi, tu vois, ou par, moi, j'avais eu un cambriolage par la toiture, tu vois. Bon, si c'est un moment donné, c'est des choses qui représentent une charge mentale importante, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'au fur et à mesure qu'on gagne en expérience, on arrive à mieux gérer toutes ces choses-là. Et les garages, pour ça, c'est vraiment, vraiment idéal parce que, comme tu le dis, si bien, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, tu n'es pas emmerdé, tu n'as pas de, en ce sens que tu n'as pas de chaudière à changer, tu n'as pas de, tu as peu de choses, il peut y avoir des problèmes comme dans tout investissement, évidemment, mais quand tu te retrouves avec un lot de 200 garages, c'est évident qu'à un moment donné, oui, il peut y arriver une tuile, c'est évident. Pourtant, est-ce que c'est un drame pour autant ? Non, pas nécessairement, non. Le tout, c'est d'arriver justement à apprendre petit à petit à gérer les choses et d'ailleurs, ce que tu as réussi à faire, c'est beau, franchement, moi, j'admire ça, mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça t'a pris combien de temps ? Ça va faire 10 ans, en fait, que je suis dessus. Donc, effectivement, c'est toujours un petit peu, quand quelqu'un gagne au loto ou quelqu'un revend sa entreprise ou sa start-up qui a levé des millions d'euros, etc., on s'attache souvent à l'événement, tu vois, mais effectivement, c'est intéressant de déconstruire l'histoire et de voir que ça s'est fait petit à petit et cette semaine, tu vois, j'ai raconté la fable de La Fontaine sur la tortue et le lièvre à mes enfants et donc, en racontant l'histoire, ma femme, à côté de moi, elle s'est bien rigolée parce qu'en fait, moi, je suis une tortue et je vais faire les choses petit à petit, etc., ma femme, c'est plutôt un lièvre et ça l'a fait rigoler parce qu'on n'avait jamais discuté de ça comme ça mais c'est comme quoi, tu vois, les petites pierres, tu vois, que tu peux déplacer tous les jours, que ce soit, voilà, en étant très, très régulier, que ce soit sur, voilà, en te formant, en lisant le livre de Jérémy ou n'importe quel livre, si tu en lis un petit peu tous les jours, si tu utilises, voilà, des méthodes d'investissement boursier passif, tu vois, comme on retrouve dans ton bouquin, là, le DCA, donc c'est le fait d'investir la même somme sur un intervalle très régulière, par exemple, 1000 euros tous les trimestres ou 100 euros tous les mois, ça, effectivement, ça rentre dans le côté je ne veux pas me faire de soucis avec mes investissements, peu importe, je ne me pose pas la question si les marchés, ils sont hauts, s'ils sont bas, je continue à investir, si ils sont hauts, ben avec la même somme, forcément, j'achète moins d'actions, donc je prends moins de risques et par contre, quand tout le monde ne veut pas acheter et que ça se casse la figure, effectivement, avec 100 euros, tu en achètes beaucoup plus et lisser dans le temps, ça va faire que tu as une stratégie où tu auras été actif, c'est-à-dire que tu ne seras pas resté sur le côté parce qu'on sait que le pire, c'est de rien faire parce que tu te fais bouffer par l'inflation, tout simplement, tu ne prends pas de risques et on sait que prendre des risques, c'est forcément à long terme d'avoir des bénéfices et il faut mettre en place les choses d'une manière à être la tortue parce qu'on sait bien qu'en investissement, que ce soit immobilier, boursier, tout ce que tu veux, il vaut mieux être une tortue qu'un lièvre, clairement. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Tu ne vas pas te réveiller un matin avec 500 000 balles sur ton compte, ce n'est pas comme ça que ça marche sauf à ce que tu aies fait des investissements explosifs mais à ce moment-là, ils auront les risques inhérents, il n'y a pas de secret. Si tu veux des gros rendements, c'est que ou bien tu as pris un risque qui est corrélé ou bien tu as dû y consacrer du temps avec les emmerdes qui peuvent aller avec. Exemple, les Airbnb, regarde. Ou la création d'entreprises. Ils font de la location saisonnière, il y en a qui s'en sortent très bien et puis il y en a avec la pandémie, tu vois, en région parisienne, il y a beaucoup d'appartements qui étaient exploités en location saisonnière et qui sont revenus sur le marché traditionnel, dirons-nous. Bon, effectivement, il s'agit de la région parisienne, voire même de Paris intra, donc bon, on reste sur des prix qui sont hauts. Mais néanmoins, effectivement, si tu fais de la location saisonnière, ce qui est une des meilleures manières, de s'enrichir, c'est vrai, dans l'immun, mais il faut y consacrer du temps. Il n'y a pas de secret. Ou sinon, essayer de faire les choses lentement, à son rythme, sans se presser, en se faisant accompagner. et j'y crois beaucoup au partage d'expérience et personnellement, si j'avais eu la chance de plus encore me faire accompagner sur mon parcours, ça m'aurait évité plein, 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 plein de boulettes. Toi aussi, je suis sûr. complètement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une littérature, des vidéos, tout un tas déjà d'informations qui sont disponibles. quand il y a un temps, il n'aurait pas déjà dû se cogner contre l'investisseur dans le quartier ou dans la ville qui deviendrait ton mentor, etc. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a, c'est quand même beaucoup plus facile de rentrer en rencontre avec les gens et d'avoir un échange d'expérience et d'apprentissage. Il ne faut pas s'en priver. Tout à l'heure, tu m'as présenté comme expert, je ne me considère pas comme un expert parce que tous les jours, j'ai encore des trucs à apprendre. Ça fait 10 ans que je fais ça, et je n'ai pas fait le tour encore du sujet. Il y a toujours des trucs à apprendre dans l'investissement immobilier et à partir d'un certain moment, c'est forcément des choses que soit tu dois payer pour avoir l'information ou sinon, tu dois avoir des contacts très ciblés avec des gens qui sont meilleurs que toi en avance pour pouvoir t'aider. Il n'y a pas de mystère pour progresser. Je te présente comme expert. Oui, tu n'es peut-être pas je ne sais pas, tu n'es peut-être pas expert fiscaliste à proprement parler, mais tu as un diplôme de CGP, de gestion de patrimoine. Et ça, c'est un truc que je veux dire, c'est écrit dessus, on ne va pas te l'enlever. c'est vrai que je pourrais l'afficher derrière. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça prend un bel effet. Non, mais je trouve intéressant le fait d'être, comment dire, d'avoir ça en plus de l'expérience d'investisseur, tu vois, en plus de l'expertise d'un investisseur, c'est une plus-value énorme, sans déconner. Moi, c'est 5 000 euros la formation et je pense que je les ai rentabilisées en un an, tout simplement. Parce que, rien que sur l'impact que ça peut avoir sur mon patrimoine à moi, alors certes, c'était du temps, parce que tu vois, c'était 4 mois de formation à temps plein. Donc ça prendra quand même un bon tiers de mon année de boulot. Mais voilà, j'ai pu décupler en fait l'investissement très très rapidement grâce aux connaissances qui ont été acquises. Parce que, parce que tu sais, tu te rapportes des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers ou des millions. Ça dépend à quelle échelle tu te... C'est quoi le nom de cette formation à la fac ? C'est Consilier de Gestion de Patrimoine. Donc la fac, c'est la fac de droit et d'économie d'Angers. Comment elle s'appelle ? Bon, je ne sais plus. En tout cas, ça se retrouve sur Internet. Et c'est... Avec celle de Clermont-Ferrand, ils y vont voir. Ce n'est pas très compliqué. Avec celle de Clermont-Ferrand sont les deux plus préciseuses écoles de formation de Consilier de Gestion de Patrimoine de France. Ok, cool. Bon, eh bien, merci beaucoup, Julien, pour cette longue discussion. C'était un plaisir d'y se faire. Ah, un plaisir partagé. J'espère que, voilà. Mettez un petit pouce sur la vidéo de Jérémy, si ça vous plaît. Ouais, ouais. Mettez des pouces, abonnez-vous, machin, tout ça. Non, mais c'est vrai. Voilà, moi, Jérémy, tu me feras part des questions régulièrement, s'il y en a, si vous voulez qu'on complète la discussion ou à sujet d'une autre vidéo ensemble avec Jérémy sur d'autres sujets. Ce sera toujours plaisir à se voir tous les deux. Super, c'est cool. Merci beaucoup. Bon, je te souhaite une excellente journée. Merci, salut Julien. Ciao. Voilà, j'espère que cette longue vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à me lâcher un pouce. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de cliquer la cloche pour être retenu au courant des nouvelles vidéos que je fais. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao. Ciao.